Bonjour, Mohamed. Bonjour. Tu me reçois ? Oui, on se reçoit. Merci. Staffa, à toi la parole pour l'ouverture de la séance. Staffa Namouchi, président de la zone 1. Staffa, à toi la parole. Il doit avoir un problème de connexion. Bonjour. 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 Voir une machine. Tu vois, on est là. 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 Je ne sais pas si tu l'as appelé ou l'est là. Là, maintenant, c'est encore plus mieux. Tu vois, on est là. Est-ce qu'il y a un partage sur Facebook ou la maquage ? J'ai essayé, apparemment, j'ai essayé, apparemment, ça ne me passe pas. Il me rabat sur un autre compte. D'accord. Donc, je l'enregistre, je l'enregistre. Je l'enregistre, c'est un... Je l'enregistre. Je l'enregistre, c'est pas pour moi. Sous-titrage MFP. 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 So, So, s'il vous plaît. 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 l'accent sur l'accent. s'il vous plaît. s'il vous plaît. s'il vous plaît. de faire l'impasse sur d'autres tournois pour pouvoir justement laisser le temps à nos équipes de récupérer. Sauf qu'en termes de jeu, que ce soit en situation de jeu ou en match, on peut mettre un volume de 30 à 40 minutes par session ou par séance d'entraînement. Donc ça, en gros, on va dire que c'est le volume. Et on va revenir, enfin, on va savoir pourquoi on met l'accent sur ce volume-là. Et donc, pour les jeunes, les jeunes catégories, donc on va dire les U19 et U17, etc., donc on devrait arriver à entre 10 à 15 tournois par an, en moyenne 5 matchs par tournoi. Il faudrait qu'on arrive à cette tendance ou à ce volume. So, for regarding the age groups of the junior or the youth, we, theoretically, we should play between 10 until 15 tournaments a year. We have to take care about the scholarly, the scholastics, about the age, etc. Donc, nous devons prendre en considération ce sont des jeunes, ce sont des élèves ou des étudiants, etc. Donc, on doit arriver à ce volume. Alors là, donc ça, c'est un fait. Donc ça, c'est ce que demande le haut niveau. Donc là, on va sauter sur un autre point. Donc ça va être, si vous voulez, on va sauter d'un sujet à un autre juste pour avoir cette prise de conscience. De là où on est. Donc, on va sauter d'un situation à l'autre en order juste de comprendre et de réaliser en quel niveau ou en quel step nous sommes. Donc, nous avons la participation de l'équipe africaine de senior africaine dans les événements mondiaux. Donc, nous avons pris juste quelques exemples. Donc, il y a deux championnats mondiaux et une olympique. Donc, nous allons voir la participation de nos équipes seniors qui se sont qualifiées pour le championnat du monde, les différents championnats du monde. Donc, on a pris deux championnats du monde et deux Jeux olympiques. Donc, un tout petit cycle. Alors, là, nous avons les catégories de les seniors hommes et dames. Et donc, nous allons passer juste les groupes et la situation. Donc, pour le groupe, pour les garçons, pour le championnat du monde de 2019. Là, on est en 2019. Donc, on avait le Maroc pour les garçons et on avait donc le Rwanda pour les filles. On voit, bon, je ne parle pas du niveau. On n'évalue pas le niveau. So, please, if you can mute your mics, please. Oh, c'est dur, hein? Donc, en 2019, on avait donc la participation de l'équipe marocaine en garçons et l'équipe du Rwanda en filles. Donc là, il ne s'agit pas d'évaluer les résultats de nos équipes. Donc, c'est juste pour avoir une idée sur leur situation. So, during the World Championship in Hamburg 2019, so we had a Morocco team in men senior and Rwanda in women. Then, we had also Mozambique in men and Egypt in women. we had also Rwanda in men also and Nigeria in women. And we had during the World Championship in 2022 in Rome, we had for the first time Gambia in men, Morocco in women, first team. and we had Morocco again in men, Egypt again in women. We had also Mozambique in men and even Mozambique in women and we will come back for that. Then, during the donc, nous avions les équipes du Mozambique hommes et femmes en 2022, nous avions le Maroc en garçon, l'Egypte en fille et nous avions aussi le Maroc encore en fille et la Gambia en garçon. So, during the Rio de Janeiro Olympic Games we had in men Tunisia and in women Egypt, it was the first time ever when we had an African team. then in Tokyo 2020 we had Morocco in men and Kenya in women. So, donc, à Rio nous avions la Tunisie en garçon et l'Egypte en fille et en 2020 enfin, les Jeux olympiques Tokyo 2020 nous avions le Maroc en garçon et le Kenya en fille. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Please. Please, if you can mute your mics, please. Please, mute your mics, please. Please. Donc, nous avions le Maroc en garçon et le Kenya en fille. Alors, je veux juste juste lever mon chapeau pour l'équipe du Maroc, notamment pour Mohamed Abisha, pour tout ce qu'il fait pour le beach volleyball en Afrique. À son âge, on devait être entraîneur. À son âge, il continue à jouer et il continue à donner le meilleur de lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même une hygiène de vie qui déjà lui ressemble et qui fait en sorte que son niveau reste stable. So, I have just to congratulate et to thank Mohamed Abisha pour all his efforts in order to stay at that level during these last practically eight years and because of his style of life. He's dedicated for beach volleyball and he takes care about his life in general. Donc, là, nous allons sauter justement au classement mondial et c'est là on va voir les divergences et c'est là on va voir bon, on va dire notre réelle position. so, we will just have a look on the African teams on the top 100 only top 100 in the FIVB world ranking. so, we have in women on the in the 15th rank Mozambique so, I would like I would like just to have or to read what we have as a table. in this column we have the type of events elite 16 zonal tournaments African championship and world championship. here we have the number of points collected and here we have the ranking and this FIVB ranking is taking care about the best eight tournaments. So, just to have an idea. Donc, là, nous avons l'équipe du Mozambique féminine qui est dans le top dans le classement la cinquantième place. Donc, là, nous avons le niveau de compétition. Là, nous avons le nombre de points collectés et là, nous avons le classement. Donc, on prend en considération les huit meilleurs résultats ou les huit meilleurs tournois. On va revenir, we will come back to that. Then, again, in the rank 81, again, Mozambique, and they participated only in five tournaments, Morocco in the rank in the 92nd rank with eight tournaments, again, Morocco in the rank 95 with nine participants or nine tournaments, but we took in consideration the top eight results. So, this is for women. for the men. In the rank 64, we have Mozambique. Then, we have 75 rank Botswana with only six participations. We have, again, Mozambique, and we have, Morocco with seven or nine competitions or nine tournaments and the best eight tournaments. So, at the end of the day, we realized that we have only, let's say, three countries on the top 100, men and women. So, at the end, we realized that we have only three teams in the top 100. So, we have the Maroc in garçons and filles, the Mozambique in garçons and filles, and we have the Botswana in garçons. That's the ranking, the placement of October 2020, so the last. So, I would like just to come back I would like just to come back to the first team here. So, what we can see that the team of Mozambique, they did not move from the African area and from this zone, the south zone of Africa, except during the world championship. also the movement is the movement, the personal movement is also a point to take care about. So, we realize here the competition in which they participated. So, they are almost in the zone except for the world. là nous avons un autre constat là nous avons un autre constat c'est que il n'y a pratiquement que des tournois zono et donc ça reste toujours dans une partie du continent so here we have a few number of tournaments and it's also in only one zone in the continent here we have another case that the whole tournament are in only in the same country except for the african championship and here we can also see that morocco is struggling to organize more than or as they can as tournament here we have practically seven tournament from july until end of august but the period is really short one month two months donc nous avons ici un cas de figure où le maroc essaye d'organiser le maximum de tournois donc là il y a déjà huit tournois et donc ils essayent d'augmenter le volume de tournois afin de justement permettre à leurs équipes à leurs équipes justement d'avoir un gros volume de compétition pour pouvoir justement se mettre à la hauteur des grandes nations donc on tient aussi à remercier l'effort du maroc dans le sens où il y a une réelle volonté pour justement promouvoir le beach volleyball et comme je l'ai dit on ne vise c'est-à-dire on n'essaye pas dans cette présentation d'avantager une nation à une autre non nous sommes tous dans la même situation et on l'avait dit on l'a dit on le redit on est très loin en termes de beach volleyball on est très loin so the the reason of this presentation as again is just to see how far we are we are not complaining and we are not just pointing people at saying that they did their job or not this is not our business now and this is not our job just to emphasize and just to have let's say a collective as we said bring a storm let's we need not we need to we need to that always